Salut à tous c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena et une nouvelle présentation de deck. Aujourd'hui je vais vous reparler d'un deck, ou en tout cas d'une couleur, d'un type de deck que je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines. J'avais testé un mono green, un peu stompi, sur la version Ikoria qui s'était un petit peu montré mais qui n'avait pas plus brillé que ça. Là on a une version M21 un peu plus solide, un peu plus performante et du coup, on l'avait brièvement aperçu pendant la période Ikoria, là il est présent et il fonctionne vraiment bien. J'apprécie énormément le gameplay que ce deck propose, j'apprécie sa montée en puissance régulière et homogène et du coup je me suis dit que j'allais vous le présenter. Donc nous allons partir sur le mono green. Avant ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous plaît, pas forcément dans l'immédiat, mais voilà vous regardez un petit peu la présentation du deck, un peu de gameplay. Et si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous appréciez de manière plus générale le contenu que je vous propose sur Magic et Magic Arena, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à visiter mon petit lien UTIP, le lien est dans la description pour regarder quelques publicités. Je vous en remercie. Alors, direction le mono green, qu'est-ce qu'il nous propose ? Et bien tout simplement, il nous propose de belles belles choses. D'ailleurs, soit dit en passant, en plus du lien UTIP dans la description, vous avez la decklist ici présente pour pouvoir vous baser dessus. Regarder un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir exporter le deck, voir un peu les différents matchups que j'ai rencontrés, contre quoi j'ai gagné, contre quoi j'ai perdu, histoire de vous faire un petit peu une idée des statistiques, finalement, papiers de ce deck. Alors, pour en venir à la decklist, nous avons donc 4 collecteurs de pots. Nous avons ici 4 trolls, donc c'est une 2-2 pour 2, enfin c'est une 2-2 pour 2 qui arrive avec un marqueur plus 1 plus 1 sur lui. Donc, tour 1, collecteur de pots qui est 1-1, tour 2, on peut le faire devenir 2-2 facilement, avec aussi le harpooner, j'ai oublié son nom en français. Donc, une 3-2 pour 2 qui, à la portée, et quand elle arrive sur le champ de bataille, gagne plus X plus 0, X étant le nombre de cartes de créatures dans son cimetière, et on peut faire en sorte qu'elles se battent contre une créature qui a le vol, tout simplement. Donc, voilà, c'est plutôt sympa, ça permet de nettoyer un petit peu des créatures avec le vol qui serait dérangeante. On a ensuite le scavenging ouze qui est une 2-2 pour 2 aussi, donc on a pas mal de tours 2 qui, du coup, va pouvoir se booster, vous faire gagner des points de vie et des marqueurs plus 1 plus 1 quand vous allez exiler des cartes de créatures de cimetière, que ce soit le vôtre ou celui de l'adversaire, donc ça devient assez balèze. Un bel ajout de M21. On a la Love Struck Beast, la bête frappée d'amour, je crois, c'est ça en français. Donc, connue depuis Eldraine. Pour 1, on met un jeton de créatures 1-1, un jeton de créatures 1-1 blanc humain, et pour 3, on a une 5-5 qui ne peut attaquer que si on contrôle une créature 1-1. Du coup, ça va servir aussi à booster le collecteur de peau. On a Yorvo qui va aussi être une créature qui va gonfler au fur et à mesure qu'on va jouer des créatures à côté, que ce soit l'Abyss, que ce soit le scavenging ouze, le harponeur, le troll ou le collecteur de peau. On a le Gem Raider tout simplement pour gérer soit les enchantements adverses ou les créatures, soit tout simplement pouvoir donner à Yorvo, par exemple, un petit piétinement et porté, sachant que ça va très vite monter, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, ça va très très vite. Donc, le booster un petit peu, tout simplement, même ne serait-ce que le transformer en 4-4, et de récupérer tous les marqueurs qu'il a sur lui pour booster le Gem Raider, s'il a 5 marqueurs, plus 1, plus 1, ça devient quand même une 9-9 piétinement portée, ce qui n'est clairement pas négligeable. On a 3 bêtes de quête, on a 2 Vivienne Arc Bow, qui permet de distribuer des marqueurs, plus 1, plus 1, et gagner le piétinement aux créatures, avec beaucoup qui ont un marqueur, plus 1, plus 1, sur elles, jusqu'à la fin du tour. Son moins 3 permet de sélectionner une de notre créature, qu'elle inflige des blessures à une autre créature ou à un planeswalker. et The Great Henge, qui va nous permettre de gagner des points de vie, et de générer plus de mana pour potentiellement pouvoir jouer des serpents Stone Coil, avec un montant beaucoup plus important. Ce à quoi nous rajoutons 20 forêts, avec 4 Garn Brig Castle, qui va nous permettre, pour 4 mana, de générer 6 mana pour jouer que des sorts de créatures, et on a pratiquement que ça, mis à part du coup, le Sorcery, le Rituel de la Love Struck, mis à part Vivienne. J'ai un doute quant à la capacité de mutation, si c'est considéré comme un sort de créature, j'ai un petit doute. Mais sinon, pour tout le reste, voilà, on pourra utiliser le Garn Brig. Et le Great Henge, voilà pour la présentation du deck. On a quelques cartes en sideboard, du fait que Vivienne permet aussi, pour son moins 5, mais c'est à utiliser, en cas de besoin pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, qui permet d'aller chercher des cartes de créatures en dehors de la partie, donc du coup, dans le sideboard. Et dans le sideboard, on a Garruk, qui veut la protection contre le noir, donc sympa contre les decks noirs, du coup, avec la petite capacité, donc, à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur ou à un Plainswalker, on regarde le même nombre de cartes dégâts infligés, et on peut révéler une carte de créatures ou du Plainswalker Garruk, et la mettre dans notre main, et mettre le reste dans notre bibliothèque. Donc ça permet de filtrer, de chercher un petit peu ce qui nous intéresse, pour continuer à, entre guillemets, mettre une pression à l'adversaire. On a le Brotodonte qui est là, tout simplement, si jamais il y a des decks enchantements, des enchantements qui peuvent déranger, on va pouvoir chercher le Brotodonte et détruire des enchantements. Un Gemrather supplémentaire, même si, voilà, on a déjà un main deck. Et le fameux Shifting Ceratops, qui va permettre, justement, de faire chier les decks bleus, ne peut pas être contre carré, protection contre le bleu, et, en fait, du coup, pour 4, c'est une 5-4, qui, pour un mana vert, peut gagner le piétinement, la portée, la célérité jusqu'à la fin du tour. Et on peut lui donner, si on a des manas disponibles, un ou plusieurs de ces choix-là. Voilà, pour ce qui est de la decklist, on va se faire une petite session de game. Allez, c'est parti. Un match standard, histoire de pouvoir vous montrer un petit peu comment le deck réagit, se comporte. Et puis, après, on partira en classé. Je crois que je suis en or, un truc comme ça, pour le moment. Donc, je n'ai pas été bien, bien loin, vu que la saison a commencé il y a peu de temps. Que, voilà, j'étais plus dans les différents tests de deck. J'ai testé du IZ, j'ai testé du Mono Rouge, j'ai testé du Mono Bleu, j'ai testé du Ugin Ramp, etc., tout ça, enfin bref. Et du coup, je vais vous présenter autre chose. On a un plutôt bon starter. Donc, le petit, on a l'air d'être sur un match miroir. J'attaque pas. Ah, j'aurais pu faire ma... Ah, j'aurais pu. Ok. Ça, je peux faire ça, par contre. Costing Beast. Bon, la surende. J'étais en train de réfléchir, savoir ce que je faisais. Est-ce que je faisais le Gem Razor sur le Stone Coil, et du coup, je prenais un marqueur plus en plus de gagner un point de vie ? Je sais pas trop. Mais voilà, vous avez vu un peu l'idée de monter en puissance, et de faire des marqueurs, et de monter en puissance. C'est 20, tour 1, une 1, tour 2, une 2, 2, tour 3, une au moins une 3, quelque chose comme 3, tour 4, quelque chose comme 4, voire 5. Et puis après, tout est une question de monter en puissance, de nos créatures. Ça monte vraiment en puissance très très bien. Je trouve ça super agréable. On va partir du coup en classé, et on va se frotter à des decks potentiellement un peu plus puissants. La bête de quête était vraiment un problème, parce que j'aurais dû sacrifier une de mes créatures avec une force équivalente pour pouvoir la buter, et pas forcément top, top. Ah, là on n'a pas le tour. Par contre, tour 2, scavenging, oula, ok, on a du rouge. Ok, je vois, je vois. Si je pose la scavenging, oula, va se faire défoncer direct. Donc on va... On va s'en passer. Allez, quoi que... On va en mettre une en sacrifice. Ça pourra toujours faire un bloqueur. Ou... Monopoliser un Blast. Un petit boost des Familles. Je vais prendre tarif. Est-ce que je fais scavenging ooz ? Bon, il est relou le loup, là. Umbercleave. Umbercleave, c'est fini. Ok. Je vais faire un scavenging ooz. Et 2 pour gagner 2 points de vie. Je suis dans le caca. Là, je suis sur la défensive. Hum... Ok, je pense que je vais claquer le Great Edge. Ok, je pense que je vais claquer le Great Edge. On va faire comme ça. Du coup, j'attaque avec ça. Comme ça, la vigilance. Je vais pouvoir gagner plusieurs points de vie par tour. Là, j'ai encore une créature. Là, j'en ai une. Je peux gagner 4 points de vie encore. Et c'est du... Je ne sais pas ce qu'il a en main. Ça, je tue n'importe quoi. Ça, je tue n'importe quoi. Je vais perdre un point de vie à chaque fois. Il faudra que je me focalise sur ça et sur ça. Alors... Du coup... Je vais faire un point de vie. Il va servir de bloqueur Tout ce qui n'a pas la vigilance Ou qui n'est pas létal Dès que ça part au cimetière En montant en point de vie Il a 8 marqueurs plus 1 plus 1 Si je mets ça, ça fait 8, 9, 10, 11, 12 12, j'ai pas létal Pas encore On y va Il doit bloquer avec quelque chose Ok Le Edge là, il fait le taf Par contre, si je me prends un Amber Cleave Ah, il y a peut-être moyen que je tienne Normalement, j'ai létal Ah là, il fait 14, 14 piétinement Ça devrait être suffisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Allez Bon bah voilà Voilà, ça s'est fait Donc ouais, vous avez pu voir un peu comment Là, c'est des sorties qui sont régulières Comme celle-ci Qui sortent naturellement bien Qui montent Voilà, on a réussi à plus ou moins temporiser Heureusement qu'il n'y avait pas un Amber Cleave Parce que je pense que j'étais mort Mais sinon, voilà J'ai réussi à remonter en point de vie J'ai réussi à Comment dire À me développer À tenir tête Et puis au bout d'un moment À partir du moment où on a des plus grosses créatures Que le mono rouge Et qu'en fait, lors de trade, il est perdant Bah voilà, c'est fini pour lui Du coup, bah on peut faire On peut faire un Love Struck Beast Ici Love Struck Peut-être un Stone Serpent 2 Histoire d'avoir un Booker Je sais pas ce que je vais avoir en face À voir ce que ça donne Je vais poser un Stone Coil à deux Histoire de mettre quelque chose sur le board Je préfère préserver mon Scavenging Hoos Parce qu'il peut potentiellement partir avec du noir Noir bleu en plus Je joue volontairement mon Love Struck Pour qu'il me sorte quelque chose Voilà, et donc là j'ai mon Entrepreneur Si jamais il y a d'autres bébêtes qui volent Ok, très bien Je joue mon Love Struck On commence à avoir une créature ici Je vais jouer Love Struck Pour voir s'il y a un Contre Et après derrière, je joue mon Larponneur de Crawl Pour tuer le Sailor Le Marin Spectral Pour ça, c'est pas le moment de sortir le Scavenging Hoos Et j'aime Razer non plus J'ai pas de support suffisamment intéressant C'est 4 pour piocher Trois cartes en main Il peut avoir un petit Contre J'espère qu'il va 6 Contre Il est contre la Love Struck Il a quitté Il joue le Il joue le Timer Je sais pas si il a Il a abandonné Ou autre Sites Je pense qu'il n'est pas Soit il a déconnecté Soit il a déconnecté Soit il a quitté la partie Tout simplement Pour une fois que c'est pas un Ujin Que joue le deck Dont tout le monde se plaint Il faut pas quitter Il continue de jouer C'est pas un deck pété C'est pas Winota qui sort C'est juste un mono vert Bon je pense qu'il a Il a give up Je pense qu'il a give up Là il pourrait faire Un truc Moins de Moins de Toutes mes créatures Why not C'est pour ça que je voulais garder Le scavenging Ouse pour pouvoir le booster Ultérieurement Non je pense que Coup de game Je sais pas si il va réagir Quelqu'un Bon il s'est Il s'est barré Il est y part Il nous a lâché Bon bah encore Encore une victoire Par abandon Et du coup On va se laisser là Pour cette petite vidéo Du présentation Du Mono Vert Voilà Et je passe En or Rang 3 Voilà donc Comme d'habitude Si jamais La vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu En bas de la vidéo Si vous avez aimé Je me répète C'est pas grave N'hésitez pas non plus A vous abonner à ma chaîne Et à visiter Un petit lien Youtube Moi sur ce Je vous laisse là Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde